Notre rendez-vous vrai ou faux avec ces images qui fusent et circulent sur les réseaux sociaux X ou encore TikTok et qui méritent d'être décryptées et vérifiées. Cette semaine, des images relayées par l'agence de presse du président Poutine à la clé d'une manipulation et la tentative de remettre en cause un fait historique, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Louis Augry, Alexandre Gras. C'est une vidéo qui a été partagée des millions de fois cette semaine sur les réseaux. On a analysé les photos des Etats-Unis sur la Lune. On y voit Vladimir Poutine, à qui l'on montre les images d'une mission Apollo. Et on lui explique que grâce à un outil d'intelligence artificielle développé par Google, on a aujourd'hui la preuve que ces images ont été trafiquées. L'IA montre que presque tout ce qui figure sur cette photo est faux. Ils pensent que celle-ci est fausse ? Oui, regardez, c'est rouge. C'est ce que pense l'intelligence artificielle de Google. Et ce n'est même pas un outil à nous. Ils pensent que la photo est trafiquée. Très intéressant. Et voici les commentaires déclenchés par cette vidéo. L'homme n'aurait pas marché sur la Lune selon l'intelligence artificielle de Google. Voilà, maintenant c'est quasiment officiel. Ils ne ont menti. Personne n'a déjà mis les pieds sur la Lune. Alors que sait-on de cette séquence ? C'est surprenant, mais cette vidéo est authentique. On la retrouve le 24 novembre, publiée par l'agence de presse russe Ria Novosti sur le réseau Telegram. Ce jour-là, Vladimir Poutine assiste à un forum sur l'intelligence artificielle à Moscou et affiche sa volonté d'investir massivement dans l'IA. Le monopole de telles technologies étrangères en Russie est inacceptable, dangereux et inadmissible. Lors de ce forum, ils visitent le stand de la banque russe Sberbank, en compagnie du PDG de l'entreprise, German Greff, et d'un ingénieur, Nikolai Gerasimenko. Ce sont eux qui font la démonstration, pas des employés de Google. Et nous avons identifié les images que l'on voit sur l'écran. Il s'agit de photos de James Irwin lors de la mission Apollo 15 en 1971, qui sont donc présentées comme fausses. Contactés, Google nous assure pourtant n'avoir aucun lien avec cette soi-disant analyse. Nous ne savons rien de cette affirmation ou de cette vidéo. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de Google. Et les spécialistes de l'IA trouvent la démonstration faite à Vladimir Poutine particulièrement douteuse. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'images des différentes missions Apollo qui auraient eu un traitement, qui auraient montré qu'elles étaient soit fausses, soit modifiées, soit retravaillées, soit photoshopées. Le fait que l'homme ait marché sur la Lune ne fait aucun doute. Alors pourquoi le Kremlin le remet-il aujourd'hui en question ? Cela s'inscrit dans une stratégie de Moscou, selon ce spécialiste. Là, Vladimir Poutine, disent-ils, il sait très bien ce qu'il fait, disent-ils le doute, en fait. Là, il diffuse une petite musique qui laisse penser que potentiellement, on ne nous dirait pas tout. Peut-être que les Américains, finalement, ne seraient pas allés sur la Lune. Peut-être que cette grandeur globale de l'Occident est finalement une forme de mascarade qu'il faudrait remettre en question. Cette séquence est donc une grossière manipulation de la part du Kremlin. Mais sur les réseaux sociaux, l'objectif semble atteint. Moi, je suis persuadé qu'ils n'y seront pas allés non plus. Faire douter, même de l'évidence. Et vous pourrez retrouver votre rendez-vous, Vrai Faux, dès demain, 11h05. C'est sur Canal 27 et France Info avec les équipes de Julien Pain.